Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du mois puisque j'ai reçu la box de Look and Clutchy Ball et j'ai enfin reçu la box de février. Pour une fois, ils ont tenu leur promesse, ils m'ont envoyé la box de février avec celle de mars. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de voir le contenu. Mais avant ça, je tenais à dire que j'ai reçu mes nouvelles lumières et je suis actuellement en train de filmer avec. Je pense qu'on voit une différence. En tout cas, j'espère, sinon ça ne sert à rien de les avoir achetées. Donc il y aura peut-être des petits réglages à faire. Je ne sais pas trop commencer au niveau de la luminosité, mais déjà comme ça, ça a l'air beaucoup mieux. Je passe à l'ouverture des box maintenant. Je vais commencer par ouvrir la Deluxe Box du mois de mars puisque je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus et j'ouvrirai en seconde partie celle de février. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne va pouvoir dire que j'ai triché puisque je ne peux pas bouger la tête. Je me suis fait un gros torticolis. Je ne peux pas regarder en bas. Je vous montre le contenu du mois de mars. Elle est très très légère. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dedans. Alors, on va commencer avec le plus gros truc. Il s'agit d'un gommage lissant pour le corps. Bon, écoutez, je n'en ai pas, donc je vais pouvoir tester comme ça. C'est la première fois qu'ils nous mettent un gommage pour le corps dans la box, il me semble. Bah, écoutez, je vais tester ce produit et je vous dirai ce que j'en pense. Pourquoi pas ? Un premier produit. Ensuite, le second produit, c'est quoi ? C'est un produit de la marque Clarins. Maquillage yeux et lèvres. D'accord. Hein ? Attendez. On rembobine. Donc ça, c'est un maquillage pour les yeux et les lèvres. Moi, j'utilisais ça pour écrire à l'école. Vous avez écrit en quatre couleurs ? Non, mais je rêve. Alors, l'embout est très bizarre. L'embout est comme ceci, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous appuyez dessus, comme à l'école quand vous vouliez écrire. Hop, là, je veux le noir. Et puis, je tourne comme ceci pour que le crayon sorte, vous voyez. Par contre, on ne peut pas rembobiner en arrière pour le rétracter, c'est un petit peu dommage. Donc, il y a du rouge, du vert, du noir. Et ça a l'air d'être un mauve. Donc, écoutez, ceci est très original. Je vais le garder. C'est une édition limitée, apparemment. Je me suis dit au début, ouais, un crayon pour les yeux et les lèvres. Bof, quoi. Mais je trouve ça original d'avoir comme un crayon quatre couleurs. Ensuite, il n'en reste plus que deux. Il n'y a pas l'air d'avoir une palette, cette fois-ci. J'ai ce produit-là. Je vous montre tous les produits à l'envers. Je suis désolée. Ce produit-là, c'est de la marque Plup & Gloss. Ce n'est pas marqué en français. Donc, j'ai du mal un peu à comprendre. Parce qu'ils disent que quand vous pressez les lèvres entre elles, ça active The Plump. Je ne sais pas ce qu'est le Plump. Voilà. On verra bien. La couleur est comme ceci. Enfin, c'est une couleur un peu petit marron-bronze. Je ne sais pas si je vais le garder. Je vais voir ce que Plump veut dire. Et selon ce que ça veut dire, je ne le garderai pas. Et je vous le ferai gagner. Et on arrive au dernier produit. C'est ceci. Je vous ai encore montré le truc à l'envers. Cover Fix. Oh, Cover Fix. Ça permet de personnaliser vos produits cosmétiques. En en procurant éclat ou fini bronzé. Oh là là ! Je ne connaissais pas ce produit-là. Ça a l'air sympa. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Ça peut être sympa si on a un fond teint mat. Et puis qu'un jour, on a envie d'avoir un petit truc lumineux. Ça peut être sympa. Je suis assez surprise de ça. Je suis un peu contente. Oh, moi c'est tout. Alors. Donc, le Cover Fix. Il coûte 34 livres. Donc, ça doit faire à peu près 36 euros. Le... C'est un peu compliqué du coup de trouver mes produits. Je suis comme ça là. Le Projet Lips. Il coûte 14 livres. Donc, ça fait à peu près 16 euros. Le Clarins. Le CIO 4 couleurs. 25 livres. Donc, à peu près 27 euros. Et le Elemis. 25 livres. Donc, à peu près 27 euros. Donc, on a une valeur d'environ 106 à 108 euros. Environ. Et je l'ai payé 45 euros. Environ toujours. Donc, on n'a plus du double de valeur dans la box. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. En ce qui concerne les produits. Je suis un petit peu mitigée. D'habitude, on a un petit peu mieux. Je ne sais pas souvent que je suis mitigée par rapport au contenu d'une box. Je passe maintenant à la box du mois de février. En espérant qu'ils ne se sont pas trompés. Qu'ils ne m'ont pas mis une autre box. Ils seraient bien capables. C'est parti. Je vous montre le contenu de la box du mois de février. Je vais prendre ça. C'est quoi ? Expert Liner. C'est un liner de la marque Memi. Alors, j'en ai plein des liners en stock. Alors, franchement, je ne sais pas trop si je vais le garder, celui-là. Parce que j'en ai à fois la raison. C'est un liner feutre. Comme ceci. J'en ai plein. Donc, celui-là, franchement, je ne vais pas le garder. Je vous le ferai gagner aussi probablement sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez venir me rejoindre. Eh, mais on a combien de produits ? Ils m'ont mis combien de produits, là ? Je suis sûre qu'ils se sont plantés. Ce n'est pas possible. Attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq. On est censé avoir que quatre produits. Ça me perturbe, là. Donc, j'ai un petit produit comme ceci. Donc, c'est Lancôme. Oh, j'ai eu un blush Lancôme comme ça, je crois. C'est un blush crème. Je m'appelle Rose. Ah non, peut-être pas, en fait. Le packaging est sympa. La teinte, elle a l'air... C'est très, très pâle. Vous voyez ? Ça ne fait pas rose du tout, hein. Je ne sais même pas si ça va m'aller, ça. Ça fait plus beige que rose, hein. Je ne sais pas si je vais le garder parce qu'il va faire beaucoup trop clair. Il me faut quand même une teinte un peu rosée. À voir. Je m'appelle Rose. Je pensais que c'était une teinte un peu plus rose, quand même. Ensuite, j'ai ce produit encore. Oh, mais... Lol ! C'est peut-être un combo avec le liner, en fait. C'est peut-être un deux en un. C'est peut-être pour ça que j'en ai un de plus. Là, c'est le mascara de chez Maymy. C'est pareil, il y a des mascaras... J'en ai pour tout de la vie. En plus de ça, j'ai envie d'acheter le Loda Beauty parce qu'il m'intrigue. J'ai trop de mascara, je ne peux pas le garder. Le mascara Maymy. Je vous mettrai une photo de la brosse. En vrai, je ne sais pas comment les autres font parce qu'à chaque fois qu'elles ont un mascara, elles l'ouvrent pour vous montrer la brosse. Je me dis que c'est impossible qu'elles finissent autant de mascaras que de partir à la poubelle. C'est impossible. Je ne sais pas comment elles font. Moi, je n'ai pas envie de gaspiller. Donc, je ne l'ouvre pas. Ensuite, un petit rouge à lèvres MAC. Faites que la teinte me convienne. C'est un rouge à lèvres multi-tubble. Trop bien. Je vais vous montrer la teinte. Il est très crémeux. Voilà la teinte du MAC. Pour l'été, ça peut être pas mal. Et enfin, une petite palette peut-être. Oh, Too Faced. C'est un bronzer Too Faced. Qu'est-ce que j'adore les bronzers Too Faced. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez. Le packaging est vraiment super joli. Vous voyez. L'ouverture avec un... Je ne sais pas si vous voyez. Avec un petit cœur. Ici. Oh, c'est trop beau. C'est trop cute. T'as Too Faced. J'adore. J'adore. Je vous le swatch. Voilà la teinte. Donc, ça ne sera pas trop foncé pour moi. Je vais tester celui-là. Et il n'y a plus non plus pour la box de mois de février. Alors, le MAC coûte 19 livres. Donc, à peu près 21 euros. Le bronzer Too Faced coûte 28 livres. Donc, à peu près 30 euros. Le Lancôme coûte 30 livres. Donc, à peu près 32 euros. Et effectivement, c'est bien un duo. Le mascara et le liner, 22 livres. Donc, à peu près 24 euros. Ce qui fait que la valeur de la box est à 107 euros environ. On laisse pareil. On n'a plus du double en valeur. Donc, ce qui est vraiment super. Je préfère largement le contenu de la box de mois de février que celle du mois de mars. Dites-moi dans les commentaires quelle box vous préférez, vous. Si c'est celle du mois de mars. Si c'est celle du mois de février. Dites-moi comment vous allez trouver cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça fait toujours plaisir de voir que vous me soutenez. Mettez-moi également des petits j'aime. Et moi, je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut ! Looooool !